1, 2, 3, 2. Superscooter.ca Voici notre vélo électrique, le vélo du campeur. Pourquoi on l'appelle le vélo du campeur? Simplement parce que c'est un vélo de petit format, des roues de 20 pouces. Et en plus, c'est un vélo électrique qui est complètement pliable. On va vous en faire la démonstration tantôt. Alors, c'est le même système électrique que sur tous les autres vélos. Donc, c'est un vélo qui est soit à assistance au pédale, soit à assistance au bidon. J'allume le vélo et puis on peut s'en servir comme un scooter électrique pour encore avoir l'assistance au pédale. En pédalant, le moteur va s'activer et suivre notre rythme de pédalier. Alors, le principal avantage de ce scooter-là, premièrement, c'est que ce vélo électrique-là, premièrement, il est assez léger, il est facile à manier. On a des freins à disques à l'avant, ce qui est très rare pour un vélo de cette dimension-là. On a une très bonne suspension à l'avant. OK. Et puis, on peut avoir aussi la suspension sur le siège. Le vélo est complètement pliable, même les pédales se replient. Alors, quand on veut le ranger, c'est très pratique parce qu'on peut plier le guidon. Alors, juste comme ça, c'est déjà beaucoup plus facile de le ranger. Mais il se plie aussi ici, en plein centre du vélo. Donc, on peut le plier comme ça, le plier comme ça. On tourne la veau et il se plie complètement. Si on veut, on peut mettre aussi la poignée sur l'autre côté, comme ça, et le plier de cette façon-là. Et il y a un pied spécialement conçu pour le tenir en place quand il est plié. Alors, il peut se ranger facilement dans un garde-robe intérieur ou dans un endroit restreint. Pour le déplier, c'est aussi facile. On revisse ici, on le remet en place, on lève la cloche, on le plie et il est prêt à utiliser. Malgré sa petite taille, c'est un vélo qui est puissant. Moi, je monte la Côte de 4 Rouges à tous les jours avec, je m'en sers régulièrement. C'est un vélo qui, il ne faut pas se laisser impressionner par cette petite taille-là. Il est vraiment presque aussi puissant qu'un vélo de plus grande dimension. Alors, on va faire un essai routier du vélo. Ça vient avec la raccadrière, la lumière avant l'équipement standard et le dérailleur 6 vitesses. Il y a des sans-pédaler. Il y a des sans-pédaler. Je fais ça, il fallait se décomposer, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je fais ça, j'ai des importants des vignes. Je fais ça, j' Hate que vous en allez, je fais ça. Je dis pouvez- pouvez-vous dire que, pour le moment des vignes, je fais ça. Je veux ça continuer. Je veux une vous-même convener. Alors, ce vélo disponible au 214 Saint-Sacrément-Québec, ou n'importe où au Québec en livraison complètement gratuite, en moins de 40 roues d'or. C'est-à-dire superscrooper.ca, notre vélo électrique du campeur. Et on a notre contrôleur électronique, tel que démontré sur les autres vidéos, à 5 niveaux d'assistance. Toutes les vélos sont semblables. On a ici l'indicateur de charge à la poignée et les 6 vitesses de base qui sont inclus avec nos vélos. On va faire un essai routier du vélo. Contrairement aux autres vélos, comme les Bionics, on peut partir sans plus d'aller en tournant un accélérateur. Alors on peut y aller soit avec l'accélérateur, soit avec l'assistance. Et si on veut, on peut tourner la vélo à half. On peut aussi utiliser le vélo sans l'électrique. Par exemple, je l'ai tourné à half. Donc, ça se pédale comme un vélo normal. Ce n'est pas plus difficile à pédaler ou ce n'est pas plus difficile à pédaler qu'un vélo normal. OK. Alors, les points forts. Les points forts du vidéo. Position de petite droite. Le guidon qui est confortable. Les roues de bonne dimension. Les freins à disque. Et le poids relativement léger. 60 lb et moins pour un vélo de style-là. Le frein est en aluminium. Le vélo de ville est disponible chez Superscooter.ca au magasin de la Rue Saint-Sacrement-Québec 214. Ou encore disponible en livraison n'importe où. À la grandeur du Canada. En livraison complètement et gratuitement. Superscooter.ca. Alors, voici comment fonctionnent tous nos displays électroniques. Nos assistants électroniques. Premièrement, il faut soit tourner la clé qui est sur la batterie ou sur la poignée ici. La plupart sont sur la poignée. On tourne la clé. Ensuite, on vient ici. On appuie sur le bouton mode. Quelques secondes. Ensuite, le display électronique allume. Pour l'utiliser, c'est très très simple. Alors, il y a deux fonctions possibles. C'est soit qu'on joue avec les flèches ici pour augmenter ou diminuer l'assistance comme vous le voyez ici dans le bas de l'écran. Alors, plus que vous voulez d'assistance, plus qu'il faut qu'il y ait de petites barres ici. Moins d'assistance, moins de barres. Alors, ce mode d'assistance-là fonctionne avec les pédales du vélo. Plus qu'on va pédaler vite, et plus que l'assistant ici va nous aider. C'est-à-dire que si on est sur le plat et qu'on ne force pas, l'assistance n'embarquera pas. L'assistance va embarquer seulement si le circuit électronique, le contrôleur, sent que vous avez de la peine à avancer, soit parce qu'il y a une légère pente, soit parce qu'il y a un vent de face. Alors, dépendamment du degré d'assistance que vous choisissez, le moteur va embarquer ou pas pour ménager la batterie le plus possible, mais pour que vous n'ayez aucun problème non plus à pédaler. Alors, c'est très subtil comme fonctionnement. Il faut vraiment l'essayer pour comprendre. Mais en gros, c'est que le moteur va embarquer seulement au besoin, soit parce qu'il y a un vent de face, soit parce qu'il y a une légère pente. Alors, normalement, vous pédalez de façon normale, ou si le vélo sent que vous forcez, l'assistance va embarquer. On va reculer, opératrice. Il y a un deuxième mode au vélo, qui est le mode complètement électrique. Alors, si jamais vous ne voulez pas vous servir des pédales du tout, bien, simplement en tournant la poignée ici, cette poignée-là ici, en tournant la poignée, ça va activer le vélo. Alors, à ce moment-là, ça devient un peu comme un scooter électrique ou un moteur, si on veut. Alors, on n'a pas besoin d'utiliser les pédales du tout, du tout. Et puis, on va rapprocher ici. Le display est muni de plusieurs fonctions qui sont le fun à utiliser. Ici, on peut voir le nombre de kilomètres qu'on a parcouru dans la journée. Et quand le vélo est en marche, on voit la vitesse, on voit la charge de la batterie. Et puis ici, là, ça ne fonctionne pas présentement. Mais si le moteur forcerait, on verrait combien que le moteur, le pourcentage d'utilisation de la batterie est du moteur. On peut avoir d'autres fonctions de disponibles. Par exemple, le kilométrage parcouru dans la journée, le kilométrage parcouru depuis que le vélo est neuf. On voit ici qu'il a été testé à l'usine. Et puis, on peut voir aussi le nombre, depuis combien de temps le vélo est en marche. Alors, c'est toutes des fonctions qui sont intégrées au contrôleur, de même que le niveau d'assistance. On va faire une démonstration plus tard de comment fonctionne le vélo électrique. Et puis, n'oubliez pas que tous les vélos aussi sont munis de derrière 6 vitesses. Donc, c'est comme un vélo normal. Si on ne veut pas qu'on se serve ou non de l'assistance, on peut toujours changer les vitesses en pédalant pour que le vélo soit plus difficile ou plus facile à pédaler. Alors, combiner ici aux 5 niveaux d'assistance, ça vous donne jusqu'à une possibilité de 35 niveaux de pédalage différents. Alors, c'est vraiment très, très pratique. Pour monter les côtes, pour aller sur le plat, c'est vraiment plaisant à utiliser. On peut voir aussi que le guidon est ajustable. On peut ajuster le guidon de haut en bas. Il y a des gens qui aiment ça plus incliné, il y a des gens qui aiment ça plus droit. Alors, on a un ajustement ici qui est quand même assez rapide, qui prend environ 30 secondes pour relever ou pencher le guidon. Et puis, on va vous présenter en détail plus tard chaque vélo. Alors, c'était le fonctionnement, en gros, de notre vélo électrique. Sous-titrage ST' 501